En 2010, après les élections présidentielles de la Côte d'Ivoire, le refus du président à l'époque Laurent Gbagbo de céder le pouvoir au président actuel Alassane Rattara a entraîné une crise et finalement un conflit armé de six mois. Pendant ce conflit, au moins 3 000 personnes ont été tuées et au moins 150 femmes ont été violées. Des crimes graves ont été commis par les deux côtés du conflit, y compris des meurtres extrajudiciaires. Les victimes ont souvent été ciblées par les deux côtés sur la base de leur ethnie, leur religion ou leur politique. Ils ont tué mon père, ils ont tué son grand-fraî, ils ont tué son cousin, jusqu'à sept personnes dans la même famille. Des crimes sexuels ont été commis par les deux côtés du conflit. Les forces de sécurité, et les milices pro-bagbo ont ciblé les femmes qui ont été actives dans la campagne électorale d'Alassane Rattara pour les violer. Moi-même, par fini, ils m'ont violée. Je dis, hé, je suis vieille, où je suis là ? Je suis âgée. Pardonnez, laissez-moi. Ils disent, non. Quand tu dis que tu aimes Alassane là, puis tu fais campagne d'Alassane au lieu de faire pour nous. Les gens viennent chez toi beaucoup. Nos soeurs-là, tu les prends aussi pour voter, pour être derrière Alassane. On va te tuer. Celles-là, ils m'ont violée. Quand ils m'ont violée en même temps, ils sont partis. Les forces républicaines ont aussi violé de nombreuses femmes. Mais nous, nous avons attrapé. Nous avons attrapé au moins de la fouille. Mais j'ai renversé mon portefeuille qu'il y avait en main. Ma carte était tombée à la suite de mes pièces. Et ma carte de FPI est tombée, étant membre, active du FPI. Ils ont dit à Andula, ah, c'est ce que nous voulons amener qui sont là. Ils m'ont pris. Nous nous sommes mis dans une maison. Donc, pour ça, nous sommes forcés. Nous sommes déshabillés, nous sommes mis nus. Il y a une qui était avec nous qui ne voulait pas qu'on la viole. Ils ont pris la croissance des fusils. Ils ont enfoncé dans sa partie intime. The International Criminal Court is currently trying former Ivorian President Laurent Bagbo. Oui, je comprends la nature des charges. ...and his close ally, Charles Blegoudet, on four counts of crimes against humanity. This is an important step forward for at least some of the victims from the crisis. But at the national level, where most of the justice should take place, there is yet to be a single trial in Cote d'Ivoire's regular criminal courts for human rights violations committed during the crisis. Si ceux qui ont commis ces crimes-là avaient pensé un seul instant que ces crimes-là ne resterait pas impunis, qu'ils allaient payer forcément pour ce qu'ils avaient fait, ils n'auraient jamais commencé même à commettre ces crimes. C'est parce que justement par le passé, il y a eu des crimes semblables qui ont été commis pour lesquels rien n'a été décidé, pour lesquels justice n'a pas été rendue. C'est justement ça qui a encouragé les autres à emprunter la même voie. President Ouattara a long-cided justice as one of his priorities, but the reality doesn't always match the rhetoric. Recently, there's actually been progress in investigations, and it's critical that that progress continue. But there are other steps the government should take if it's going to deliver impartial, independent and fair justice. Le défi majeur qui se présente aux juridictions nationales, c'est de veiller à ce que les victimes et les témoins qui se présentent pour renforcer leur instruction soient véritablement protégés. Credible justice also means that defendants who've been languishing in pre-trial detention, some for years, should have their cases expedited as a priority. It also means the government should undertake critical legal reforms, such as providing defendants with a meaningful right of appeal, so the trials are fair. Notre constitution consacre la séparation des pouvoirs, pouvoirs judiciaires, pouvoirs exécutifs, pouvoirs législatifs, donc c'est de faire en sorte qu'à aucun moment donné, le pouvoir exécutif ou quelques autres pouvoirs que ce soit ne s'immiscent dans le pouvoir judiciaire. C'est de demander à l'État de Côte d'Ivoire d'accompagner la justice, de mettre à sa disposition les moyens et de lever toutes les contraintes justement qui empêcheraient les juges dans l'exercice de travail. Il faut que ces gens-là soient condamnés dans la Côte d'Ivoire, prochainement il y aura la paix. Tant qu'ils ne sont pas coordonnés là, toujours les mêmes choses vont se répéter. Si la justice joue son rôle normal, ça peut vraiment apaiser mon cœur parce que Dieu a dit de pardonner toutes choses, mais ne pas oublier. On peut pardonner, mais ne pas oublier. Mais si la justice arrive à faire son travail normal, nous on peut pardonner.